Je regrette de ne pouvoir être parmi vous à Toulouse pour ce 47e congrès de l'Union nationale des entrepreneurs du paysage. Je tenais néanmoins à vous adresser ce message car nous devons concevoir autrement l'aménagement de nos villes et s'assurer de l'effectivité des projets de végétalisation qui doivent devenir aussi importants que ceux de construction. La politique de relance de la construction que je porte répond à la nécessité d'accroître l'offre de logement. Avec le plan de relance pour le logement, le gouvernement s'attache avec pragmatisme à apporter des solutions à la crise profonde qui touche les secteurs de la construction et du logement. Pour permettre à tous les Français de se loger à coût maîtrisé et pour relancer la croissance, nous avons mis en place des outils opérationnels pour soutenir cette filière. Si j'ai souhaité m'adresser à vous aujourd'hui, c'est parce que cette relance de l'activité du BTP que le gouvernement met en œuvre se veut aussi qualitative. Les espaces verts ne doivent plus en effet être considérés dans nos politiques d'aménagement comme une simple variable d'ajustement. Au contraire, il constitue un patrimoine précieux qu'il convient de protéger et de développer. C'est pourquoi j'encourage systématiquement la création de ces espaces dans tous les projets, qu'ils soient publics mais aussi privés, et qui concernent des commerces, l'implantation de sites d'entreprises et de tout ce qui impacte la vie de nos territoires. Le second message que je veux vous dire, c'est que nous devons collectivement reconnaître le rôle social de ces espaces. Nous avons tendance à l'oublier, mais les parcs, les jardins sont des lieux où l'on peut nouer du lien social, où les générations peuvent se rencontrer et échanger. C'est une dimension très importante en ville, mais également dans les territoires plus ruraux. Enfin, mon troisième message est que vos métiers participent pleinement à l'attractivité de nos territoires. Désormais, 70% des Français considèrent la politique locale des espaces verts comme un critère pour le choix de leur lieu de vie. C'est pourquoi la question du paysage ne se limite pas aux grands espaces naturels. Les espaces végétalisés doivent être préservés et déployés aussi dans le cœur de nos villes et de nos villages. Nous devons également encourager les particuliers à entretenir et développer leurs jardins, balcons, terrasses. Je suis convaincue que les mesures que nous avons prises pour encourager l'accession à la propriété permettront aussi de développer les jardins autour des maisons individuelles et la prise en compte de ces nouvelles demandes dans les documents d'urbanisme. C'est donc une conception positive de l'aménagement du territoire que je porte et elle inclut le développement des zones paysagères, la végétalisation des espaces urbains et le florissement de nos communes. Et je sais que les Français y sont très attachés car l'urbanisme influence directement notre cadre de vie et doit l'améliorer en permanence. Pour toutes ces raisons, je vous invite à contribuer aux assises des ruralités qui se déroulent en ce moment. Je souhaite enfin vous dire que mon ministère est moteur dans la création de l'Institut pour la ville durable qui intégrera pleinement ces problématiques pour en faire une matrice nouvelle de notre action publique. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour la contribution que vous avez apportée au rapport PELÉ et vous dire que vous serez évidemment associé à la mission de préfiguration de l'Institut de la ville durable. Votre action participe pleinement de notre qualité de vie elle-même et notamment dans la proximité. Je souhaite la soutenir et vous encourager à continuer votre action en faveur des nombreux jeunes que vous formez et qui trouvent dans vos métiers l'épanouissement professionnel qu'ils recherchaient. Vous avez consacré ce 47e congrès à la question de l'innovation et j'en suis particulièrement heureuse car je partage avec vous l'idée que c'est l'innovation qui nous permettra de répondre de manière efficace aux enjeux de notre société. Elle ouvre de belles perspectives pour le bâtiment mais elle est aussi sociale et prend en compte les besoins des habitants comme c'est le cas dans les réflexions que vous conduisez. Je vous souhaite un bon congrès dont les échanges seront, j'en suis sûre, passionnants. Merci. 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 Merci.